Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des Sagittaires, Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour ce mois de mi-septembre, mi-octobre avec tirage en neuf cartes avec l'oracle Garance de Géraldine Garance l'oracle des nombres, les tarots de Marseille, l'oracle des rêves enchantés et les oracles des nombres, je l'ai dit, et les petits messages des heures miroir c'est parti pour la guidance des Sagittaires, Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour ce mois de fin septembre, début octobre à peu près du 20 septembre ou 20 octobre on va commencer comme ça, des fois je le mets au milieu, des fois non c'est parti comme ça, je vais la laisser comme ça et en dos la communication, alors communication par téléphone, par portable, par portable, téléphone c'est le même c'est peut-être aussi en papier bien sûr les lettres, les courriers, enfin voilà toutes les communications que l'on peut avoir sur cette planète ordinateur, SMS, voilà bon, allez c'est parti ouh la lutte ouh alors lutte nature art blocage oh il y a du rouge hein finance lune guérison ah heureusement qu'elle était là celle-là rapidité et loi alors la lutte en plein milieu c'est quand même quelque chose où vous allez vous battre vous allez vous battre avec quelque chose une situation avec une personne moi je vois plutôt une situation dans le sens où il y a le blocage et après la guérison donc il y a quand même quelque chose qui vous avez lutté alors peut-être par rapport à une maladie ou par rapport à quelque chose qui vous a contraint à être bloqué à ne plus voir avancer peut-être cette communication qui a été bloquée mais qu'on voit quand même que maintenant avec persévérance avec lutte vous avez lutté sur quelque chose et on voit qu'il y a quand même cette guérison donc est-ce que c'est sentimentale ou professionnelle un blocage peut-être relationnel aussi par rapport à la communication et quelque part vous avez fait tout ce que vous avez en votre pouvoir pour accéder à du mieux à faire quelque chose qui aurait un sens et là je vois qu'avec la nature et la loi peut-être qu'il y a avec la loi vous êtes peut-être battu pour avoir quelque chose à vous un gain de cause sur quelque chose peut-être relationnel professionnel c'est peut-être juridique aussi on voit que vous vous êtes battu pour avoir du bien-être votre bien-être et que quelque part vous guérissez de ce de ce combat avec les finances la lutte et la lune les finances évidemment c'est tout ce qui est matériel mais la lune aussi c'est tout ce qui est sensibilité c'est tout ce qui ramène les émotions donc est-ce que aussi vous n'avez pas aussi lutté par rapport au manque d'argent aussi parce que là il y a quand même le blocage et la loi là aussi donc impossibilité de vous défendre peut-être aussi on voit qu'avec les arts la lune et la rapidité il y a quelque chose la lutte et la rapidité il y a quelque chose qui s'est vous étiez bloqué soit par rapport à l'argent ou en même temps peut-être par rapport à une communication qui ne passait pas et un bien-être que vous vouliez récupérer et en plus maintenant vous avez la guérison la rapidité et la loi qui est fait que ça s'est tout débloqué très facilement en fait mais vous avez quand même donné de vous pour lutter contre tout ça avec les arts c'est aussi tout ce qui est beauté c'est ce qui est tout ce que l'on apprécie ça peut être aussi un art un art dévinatoire ça peut être un art de tout ce que vous pouvez faire avec vos mains aussi la musique aussi la peinture après vous vous adaptez par rapport à ce que vous vous pensez ce que c'est que de l'art mais quelque part moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a que vous avez lutté contre l'argent par rapport à l'argent vous avez lutté par rapport aux communications vous avez lutté pour avoir un bien-être pour avoir quelque chose de plus stable quelque chose qui vous tenez à coeur aussi parce que même la lune c'est quand même la sensibilité c'est quand même aussi par rapport à la mer aussi si ça peut être une possibilité aussi mais il y a eu quand même un combat un combat il y a eu un combat soit de votre vie soit de votre travail mais il y a eu quelque chose où il a fallu que vous puissiez que vous étiez oh là là j'arrive plus à parler il y a eu un combat qu'il a fallu faire pour arriver à un déblocage alors voyons voir avec l'oracle des rêves enchantés vous avez quand même lutté sur beaucoup de choses financièrement la communication donc relationnellement aussi relationnellement ça doit se dire par rapport aussi peut-être à un travail oulala là il y en a trop il y a le contrat qui est sauté alors sur la nature la nature c'est tout ce qui est moi je l'appelle ça c'est la carte de la zénitude parce que c'est ce qu'elle est à l'ancrage vous voyez vous êtes quand même arrivé à trouver un moment un moment pour vous un moment d'ancrage un moment de pas de liberté quoique la liberté elle est là aussi mais plutôt quelque chose de soulagement un soulagement émotionnel je dirais quelque chose et pourtant vous avez lutté il y avait quand même cette loi qui était là alors est-ce que c'est quelque chose de justice qui s'est arrêté vous avez lutté comme vous avez pu et maintenant vous êtes un peu plus dans la zénitude quelque chose qui vous tranquillise je dirais pour les arts les arts c'est tout ce qui est les hobbies la peinture la musique enfin tout ce que vous aimez faire là vous avez les communications alors là la communication est là aussi donc peut-être que vous avez appris à communiquer ou que vous êtes acharné à communiquer et c'est quand même le hibou c'est le couple le blocage blocage c'est tout ce qui peut toutes les situations les personnes qui peuvent vous bloquer vous voyez quand même ce qui est bien c'est quand même il y a le vert et il y a la guérison voilà il y en a deux femmes voilà femmes et changement donc une décision à prendre par rapport à une personne et vous n'arrivez pas à avancer les finances les finances bon les finances vont bien apparemment si ça n'était pas pas génial ça va aller mieux il y a quelque une opportunité alors est-ce qu'on vous donne de l'argent par rapport à cette loi vous avez lutté et vous avez réussi à avoir quelque chose la lutte s'il vous plaît cette lutte c'était pour quoi exactement quelle est cette lutte s'il vous plaît la lutte s'il vous plaît pour les sagittaires ascendant sagittaire lune en sagittaire bon ça ne vient pas la lutte ah c'était pour soit un enfant soit une nouveauté vous avez peut-être lutté pour un enfant quelque chose de nouveau qui est arrivé il y a peut-être un enfant dans tout ça tu as peut-être un divorce on se bat pour son enfant la lune la lune c'est quand même la mère là vous avez l'étoile maintenant donc il y a quand même une belle progrès il y a quand même une belle progression là là c'est l'univers qui vous qui vous appelle là c'est l'univers qui vous montre le chemin de la sensibilité le chemin de la des intuitions des ressentis l'émotion cette guérison la guérison pourquoi c'est peut-être la lutte d'une maladie aussi soit la lutte d'une maladie pour un enfant ou d'un problème pour un enfant très belle cette guérison avec le trèfle donc c'est bien une guérison qui arrive qui se met en place qui arrive qui est là c'est l'opportunité là l'opportunité de guérir peut-être par un nouveau traitement peut-être par une nouvelle thérapie voilà on voit quand même que l'argent il est là aussi on s'ancre donc quelque part on prend on revit en fait quelque chose qui il n'y avait pas de communication ou très peu mais tout compte fait on arrive à peut-être communiquer avec un enfant aussi parce que l'enfant bon après ça dépend l'âge la rapidité la rapidité c'est peut-être que tout compte fait ça a été la guérison a été plus rapide que prévu ou alors cette loi c'est peut-être une garde d'enfants aussi rapidité s'il vous plaît hop il y en aura deux alors l'abondance et le labyrinthe c'est une réflexion c'est des questions c'est des voilà donc quelque part il a fallu trouver une solution assez vite solution peut-être abondance et peut-être l'argent aussi donc là vous l'avez trouver une solution de il a fallu faire vite communiquer il a fallu aller très vite pour trouver une solution alors qu'est-ce que c'est que cette loi la loi la loi s'il vous plaît pour la loi derrière les communications il y avait le passé la maison la lenteur et là vous avez le blocage avec la loi et là les dé le défi là il y avait quand même le blocage d'une situation qu'il fallait avec une personne il fallait prendre une décision assez rapide en fait concernant peut-être un enfant et la loi a bloqué peut-être le fait de la décision mais là on voit qu'il y a même la guérison donc il y a eu un déblocage il y a eu quelque chose dû à l'univers qui a fait qu'on s'est ancré on a peut-être trouvé les finances qu'il fallait et on voit qu'il y a les guérisons quand même et là et la justice qui était peut-être non pas un blocage mais peut-être que la justice retardait le cantarbour comme on dit et avec les communications il a fallu jouer un petit peu de tout ça donc lutter pour justement trouver la solution la plus rapide aux problèmes qu'il y avait alors voyons voir je vais prendre avant le tarot alors sur la nature et l'ancrage ou alors on change de maison et on va ah oui il y avait le pape là on va dans la nature ça se peut aussi on prend la décision de partir en nature pour justement que cette guérison se fasse et là avec le pape c'est quand même toutes les personnes influentes ça peut être aussi les médecins avec le pape ça peut être aussi toutes les décisions importantes qu'il fallait prendre avec des gens compétents les arts et la communication les arts les arts est-ce que c'est l'art est-ce que c'est une profession manuelle avec l'art ou alors l'art ça peut être aussi la méditation se mettre dans un ou le yoga enfin quelque chose que l'on aime faire pour justement se sentir mieux et là vous avez le recul avec le pendule le pendule le pondu prendre du recul prendre du lâcher prise aussi c'était peut-être ça aussi les communications communication c'est peut-être aussi par rapport à une thérapie pour la femme la décision et le blocage il a fallu débloquer quelque chose par rapport à une personne la justice il a fallu trouver un équilibre entre vous et peut-être l'enfant ou entre vous et d'autres personnes une décision à prendre un équilibre à trouver finance et bouquet donc c'était bon en plus l'amoureux le choix là aussi un choix amoureux aussi mais je pense que là c'est plutôt le choix peut-être des finances qui achetaient quelque chose ou assez coûteux peut-être là le battleur c'est quand même ça revient c'est une décision c'est un comment dire c'est un projet qui se met en route là on voit si on était bloqué alors on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se débloque là il y a route fortune avec la lune et l'étoile donc c'est vraiment quelque chose qui repart soit c'est la situation qui repart soit c'est voilà là c'est le déblocage là là on se dit allez on tente le tout pour le tout on fait ce qu'on a à faire s'il faut déménager on déménage s'il faut trouver une solution si c'est plutôt santé on trouve le thérapeute on met l'argent qu'il faut mais on le fait et là avec la guérison et le trèfle ça peut que fonctionner l'impératrice on repart dans des projets on recrée quelque chose la maison d'yeux la maison d'yeux dans la rapidité l'abondance rapidité abondance labyrinthe labyrinthe on on essaye de trouver des réponses à ces questions en tournant rond en abondance et qu'on en a peut-être un peu trop de questions et que quelque part il faut peut-être lâcher prise la maison d'yeux c'est quelque chose qui va vous sauter aux yeux peut-être une question que vous n'aviez pas la réponse puis d'un coup boum la réponse arrive bien toute seule due peut-être aussi à cette guérison et ce trèfle et pour ce blocage administratif ou judiciaire ou de justice vous avez la force la force d'attendre aussi peut-être il y a quelque chose qui se bloque et ça en attend mais là je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va arriver et là l'ermite l'ermite c'est le la compréhension de soi c'est le retour sur soi justement aussi c'est les questions à se poser la transformation le diable ouais il y a une situation qui va se débloquer alors cette situation est peut-être due à soit quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas vous ne saviez pas ce que c'était soit c'est par rapport à un enfant moi je sens plus l'enfant dans tout ça je ne sais pas alors voyons voir avec l'oracle des nombres s'il vous plaît l'oracle des nombres pour la guidance des sagittaires battleur pendu battleur oui c'est comme si on prenait du recul pour avancer il y a quelque chose qui vous y pousse voilà même si vous ne voulez pas y aller il y a quelque chose qui vous pousse à faire les choses maintenant il y a une guérison il y a quelque chose qui va se rétablir alors je ne sais pas quoi mais alors le raclet des nombres ce sera l'harmonie affective ah là au dos vous avez l'expansion l'harmonie affective bon bah ça c'est parfait ça alors qu'est-ce qu'on vous dit numéro 37 l'harmonie affective vous êtes en passe d'évoluer sur le plan spirituel vos relations sociales et amicales seront des appuis importants pour la poursuite de vos objectifs faites-vous confiance en conservant la foi il y a le peuple là vibrer la joie et attendez de voir le meilleur il faut pas être pessimiste je pense que quoi qu'il arrive ça va bien se passer alors qu'est-ce qu'il nous dit sur le nombre 37 nous pousse à prendre conscience de notre façon de communiquer bah il y a les complications afin d'entretenir des relations sociales et amicales durables il augure aussi une relation affective stable l'union sera authentique et saine car basée sur la confiance et le respect de chacun la réussite sociale ainsi que la chance seront grandement favorisés mais il faudra veiller à travailler sur les capacités d'observation et d'analyse la sociabilité, le partage d'informations la fidélité dans le couple et en amitié ainsi que sur une certaine ouverture spirituelle le 37 nous donne la possibilité de développer notre foi en suivant notre propre guidance intérieure il nous rappelle que tout est en nous et que nous sommes chacun notre propre maître très très beau ça bien bah écoutez allez on va voir avec les heures miroir cette nouveauté quelle qui arrive parce qu'au début c'était pas gagné mais maintenant je crois que ça y est c'est moins pesant enfin moi je le trouve moins pesant alors je sais pas ce que ça va donner mais pour moi c'est moins pesant allez pour les heures miroir s'il vous plaît pour les sagittaires ascendant sagittaire l'union sagittaire il y a quelque chose qui se débloque je ne sais pas quoi alors il y a une nouveauté ou un enfant il y a de l'argent trouvé il y a de la guérison donc bon peut-être quelque chose qui va être subi subitement qui va arriver subitement mais qui va débloquer quand même beaucoup de choses c'est évoquer pour la guidance des sagittaires c'est à dire l'intuition sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte la réponse que tu attends réside au fond de ton coeur et la confiance tu deviens brave tu as su te faire une place dans ce monde ton chemin s'éclaircit ne laisse pas tes craintes t'envahir la chance est au rendez-vous continue de croire en toi je te guide et je te soutiens voilà écoutez j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à liker de vous abonner et de partager de commenter si vous voulez on se retrouve mi-octobre pour voir un petit peu comment ça va évoluer cette harmonie affective voilà bonne journée prenez soin de vous au revoir